I can do this all on my own Now I know I'm no Superman I'm no Superman Salut c'est Boisdin Et B2, Boisdeux Aujourd'hui on va vous parler de Kairos, une BD en 3 tomes Une BD en 3 tomes Chez Ankama Fait par Ulysse Malassagne Alors peut-être que vous vous souvenez de cet auteur On en a parlé dans un BD consacré à une autre BD De Ulysse Malassagne Jad Et ça apparaît juste là sur la tête de Boisdeux Encore et toujours Comme c'est une BD en 3 tomes On va commencer par vous résumer le tome 1 Qui est un peu une introduction Si on vous en dit moins que le tome 1 Ca va peut-être pas vous donner envie Parce que c'est un peu l'intro Si on vous résume que les 10 premières pages Ca va être un peu chiant Donc je te laisse commencer Boisdeux Donc Kairos c'est plutôt une BD d'aventure Slash action Slash médiévale fantastique Ca nous raconte l'histoire de Nils Un jeune homme d'une vingtaine d'années Environ avec des grosses lunettes Qui part à la cambrousse Dans une petite cabane Avec sa copine Qui s'appelle Annaëlle Annaëlle On verra très vite dès le début Que Nils est un homme pas très courageux Non un petit peu maladroit Un petit peu maladroit Un petit peu gauche Qui est pas très très doué en amour On sent qu'il y a une petite friction Entre lui et sa copine Qui sont pas d'accord sur leur avenir C'est ça Ils partent un peu en vacances En ma vie pour mettre les choses au point Mais ce qui est intéressant C'est qu'il va y avoir un élément perturbateur Parce que là Jusque là rien de science fiction De fantastique Si on suit deux personnages en vacances C'est un peu chiant comme BD Ouais grave C'est pas les petits mouchoirs A la bande dessinée quoi On le tacle Oh putain On va avoir des problèmes Le cinéma français C'est très bien Oui L'élément perturbateur L'élément perturbateur Enlevé en pleine nuit Par ces dinosaures dragons Et il essaye évidemment Il prend son petit courage A deux mains Et il essaye de les arrêter Mais ça ne marche pas terrible Ah si Il crève l'oeil du gros dragon badass Il y a baston Il y a un petit peu de baston Et il essuie dans le portail cheminé Et il finit par l'essuie Harry Potter Et il finit par arriver dans le monde Des dragons Alors on va pas vous la faire à l'envers C'est très convenu comme scénario La princesse Enfin la fille qui s'est enlevée Non mais voilà On peut le dire direct Dès le début on sait que la fille Elle est importante S'il vient de la capturer C'est qu'elle est importante Et du coup Très vite j'ai deviné Que c'est la princesse du royaume Des dragons en fait Oh la la Je m'en fais un peu trop T'en fais un peu trop Mais c'est pas grave Parce que si vous êtes attentif Le chara design de Annaëlle Sa copine Est très chelou Dès le début on voit Qu'elle a un nez Qui part un petit peu en museau Comme ça Et une coupe de cheveux Totalement improbable Qui n'est pas possible Sauf si tu mets 4 kilos de gel Donc voilà Dès le début tu dis Il y a Anguille sous Hippopotame Finissons le tome 1 Finissons le résumé du tome 1 Il rencontre Bidu les machins Alors Bidu les machins Il s'appelle Coyote Coyote Et non mais Et car 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 Coyote et Kuma Donc Koyote c'est un gros dragon Un moine Un moine Shaolin dinosaure Qui est bien imposant Et Kuma c'est un petit peu Le sidekick rigolo Le marchand Le Coyote c'est un marchand Le mec il est fin comme ça Il est tout petit Il a un petit museau en pointe Il est un petit peu rigolo Il arrête pas de parler Voilà Ils vont servir à lui expliquer Un petit peu ce qui se passe Par rapport au château La princesse Machin etc A l'aider Dans sa quête Mais voilà maintenant Qu'on a résumé le bousin On va peut-être pouvoir passer Aux choses sérieuses Et vous parler de Pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien Qu'est-ce qui est pas bien Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Mais si on vous en parle C'est qu'à la base C'est quand même bien Alors là on est d'accord Ça vous a peut-être pas envoyé du rêve Le résumé Car ça fait très shonen Le truc classique Avec le héros qui débarque Dans un monde qu'il connait pas Il doit sauver la princesse C'est le truc ultra classique En plus il se transforme en Il se transforme un petit peu En dragon Donc il y a une espèce De super pouvoir élu Machin Voilà c'est la base C'est la base Ouais l'élu Tout simplement L'élu qui arrive dans un monde Et qui sauve tout le monde Ah c'est le monomythe C'est le monomythe On est sur un monomythe Mais c'est pas grave Parce que c'est quand même Très bien fait Ulysse Malassane s'est éclaté Et notamment Comme ça on en parle tout de suite Au dessin Le dessin Mais alors S'il y a une raison Qui doit vous faire acheter cette BD C'est le dessin J'aime beaucoup le style De Ulysse Malassane On l'avait déjà dit Pour Jade Que au niveau action Bagarre Il est très fort Enfin tout ce qui est scènes d'action Pourtant il a un style Très franco-belge Un ligne clair Et etc Avec plein de petits traits Pour les ombres Et pas beaucoup Pas beaucoup sur Photoshop C'est vraiment Le style aquarelle Ouais C'est beaucoup de traits Pour les ombres Mais il fait un truc Super classe Parce qu'il y a Beaucoup de scènes d'action C'est ce qui fait Que la BD Est très courte à lire Malgré qu'il y ait 3 tomes Il y a beaucoup Beaucoup de scènes d'action Mais elles sont superbement faites A chaque fois Il fait des plans Il fait des super plans Avec des contre-plongées Des machins Dans tous les sens Et dès que ça bouge Bah on voit que ça bouge On a l'impression que ça bouge Il y a plein de petits traits Il fait un truc super cool C'est que Son trait est fébrile Il fait des petites vagues Comme ça sur son trait Pour donner une impression De flou Sur le personnage Ou sur le décor Dans les scènes d'action Et on a vraiment L'impression que ça bouge Et ça c'est ouf Premier bon point Gros bon point Le dessin Et beaucoup de scènes d'action Super bien dessinées Et super bien faites Donc on en a pour son argent Bah justement non Pour moi cette BD Aurait dû sortir en un seul tome Oui Car 3 tomes A un petit peu plus de 10€ Ça fait 30€ La bande dessinée Et honnêtement Pour moi c'est une seule bande dessinée C'en est pas 3 Les 3 se lisent en Allez Une petite demi-heure Il y a 60 pages Et ça se lisent super vite Parce que justement Le format Le format est assez petit C'est pas des grosses BD C'est pas du A4 Il y a pas énormément de pages Donc 60 Et en plus C'est des grosses cases Il y a très peu de bulles Parce que C'est surtout centré sur l'action Et voilà Ça se lit en 20 minutes Une demi-heure Les 3 Ce qui peut être un reproche Toi tu penses que ça reproche Ou moi je pense Que ça peut être une qualité C'est que la BD va vite Va très très vite Non c'est une qualité Mais ça va Ça va un peu trop vite Alors c'est clair C'est très clair On comprend tout ce qui se passe On comprend tous les enjeux Très rapidement Ça c'est clair Et par exemple Le héros passe De mecs un peu gauche Pas très courageux A très vite Il passe un gros bagarreur Super badass Dès le moment Dans le tome 1 Où les dragons arrivent Pour capturer sa copine Dès ce moment là Il commence à se battre Et tout Il les poursuit D'un coup Il y a une paire de couilles Qui lui a poussé Dont on ne sait où Alors moi J'aurais préféré Que ça se fasse petit à petit Qu'au début Il soit un petit peu peureux Etc Et qu'au fil du tome 1 Et du tome 2 Tu aurais préféré Que l'intro soit un petit peu plus longue Bah ouais Avec un peu plus de dialogue Etc Même si comme je l'ai dit On comprend tout ce qui passe On comprend tous les enjeux Plus ça avance Et plus le héros A devenir badass On va pas vous dire Ce qui se passe dans le tome 2 et 3 Mais les scènes d'action Sont de mieux en mieux Le héros est de plus en plus balèze Dans le tome 3 Il est magnifique Surtout que le dessin A la base C'est un dessin tout mignon Même au début Quand tu vois les dragons Tu as envie de lui faire un câlin Oui Ils sont très sains Ils ont un design très kawaii Mais dans les scènes de combat Des fois on voit Il faire sortir les yeux rouges L'écrou machin On voit qu'il s'éclate Ouais Dès qu'il fait des zooms Les détails sont vraiment bien fait Alors qu'au contraire Quand il y a des plans larges Voilà Tout est mignon Tout est gentillé Bah l'univers est joli L'univers des dragons Est joli Même si c'est une dictature Froide machin Moyen-âgeuse etc Ce qui est très bien aussi C'est qu'il n'y a pas Trop de personnages Il y a juste Ce qu'il faut de personnages Pour bien comprendre l'histoire Et pour avoir Tous les points de vue Possibles C'est pour ça qu'on vous a présenté Que les 4 personnages principaux Il y en a peut-être Il y en a 2-3 autres Qui sont importants après Mais on va pas vous dire C'est vraiment centré Que sur ceux là Il y a des petits personnages Secondaires derrière Vite fait Vite fait Mais ils s'attardent pas là-dessus Mais s'il vous faut De toute façon Une raison D'acheter ces 3 tomes C'est que C'est une BD en 3 tomes Il n'y aura pas de suite C'est un espèce de One shot en 3 tomes Donc ça c'est bien Pour 30 euros Une trentaine d'euros Ça va encore Ça c'est moins bien Le dessin est absolument Magnifique, merveilleux Le dessin Les scènes d'action Et je conseillerais Cette BD A tous ceux qui aiment Le shonen Les trucs comme ça Les grandes aventures Fantastiques Et d'où est-ce ? Mais pour les jeunes enfants Je pense que ça peut être Adolescents En 12 ans Ça peut très bien aller Les jeunes enfants Les jeunes enfants Adolescents C'est quel âge pour toi Un jeune enfant ? Je sais pas Des trucs Pour cette taille là Peu près comme ça ? Ouais ou alors Ah il y a quelques gros mots Quand même ? Ah ouais Il y a un peu Il y a du sang Il y a du sang Ou plus Pas comme ça Plus comme ça Comme ça ouais 10-11 ans Ouais Allez Et aussi la fin Est vraiment sympa Ouais voilà C'est un peu inattendu Alors si A la fin Non si Spoilers ! A la fin Il se passe quelque chose de cool Le dénouement Le dénouement est bien Le dénouement est cool Contrairement à Lost Ou à d'autres séries de merde Là le dénouement Est pas attendu Et bien foutu Tu vas te faire des ennemis Hein ? Lost Non tout le monde est d'accord Pour dire que la fin c'est de la merde Ah non je connais des gens qui aiment bien Ne me dis pas Que je ne peux pas faire quelque chose Tu vas te faire défoncer dans les commentaires Je suis désolé Bon bah on a terminé On peut arrêter là Sinon on va se répéter Et on va spoiler Donc lisez Kairos Prend pour la BD Tiens Pour montrer aux gens Lisez Kairos De Ulysse Malassagne D'ailleurs Ulysse Malassagne A un blog site Qui est super cool Où dernièrement Il raconte ses vacances au Japon Oui Et c'est vraiment sympa Et c'est pas genre 3 pages Il raconte Il y a une centaine de pages Oui il raconte tout Et c'est Si vous aimez le Japon C'est passionnant Et c'est toujours aussi bien dessiné Donc Ulysse Malassagne Un auteur qu'on aime beaucoup Et on en reparlera Sûrement de sa prochaine BD Peut être On l'attend au tournant le gars Mais oui Lisez Kairos Lisez des BD Et mangez des frites Père du bateur C'est pas du tout la même chose Ne me dis pas Que je ne peux pas faire quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada